Bonjour à tous ceux qui étaient là ce matin, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Donc, d'abord des excuses parce que je ne savais pas une tour, je devais terminer là-dessus. J'avais lu que, comme les retraités, c'est un peu génial, j'avais lu le début du programme, j'avais lu que ce matin j'étais concerné, mais je n'avais pas lu parce que je n'avais pas dit que je l'étais. Bon, alors donc je suis un peu, évidemment, un peu gêné, parce que j'ai préparé le particulier, ce qui va m'obliger à rester plutôt sur les généralités. Ce n'est pas négatif dans le sens de soutenir l'essentiel. Par contre, vous me pardonneriez si je n'ai pas les références exactes parce que ma mémoire, évidemment, a besoin de béquilles aujourd'hui. Il me faudrait regarder dans mes papiers les textes, les références, etc. Donc, je laisse à vos formateurs ou à d'autres internats le soin de le préciser. Je m'attiendrai donc à ce que, comme je disais ce matin, je suis capable de vous dire, c'est-à-dire les souvenirs que j'ai, des problèmes tels qu'ils se sont posés, les difficultés que nous avons rencontrés, les erreurs que nous avons faites, les espoirs que nous avons oubliés, et éventuellement, les solutions que nous avons apportées, mais qui mériteraient bien sûr aujourd'hui d'être dépassées. Et c'est à vous d'inventer l'avenir à partir, bien sûr, de ce passé dont je suis un témoin parfois très maladroit. Voilà. Donc, l'évaluation, bon, j'improvise là ce que, d'entrée, ce que j'entendais. Bon, effectivement, les 30 dernières années, c'est vrai que, brutalement, apparaît le problème de l'évaluation. Brutalement, disons pourquoi, sociologiquement, si on regarde bien, bon, étudiants, on parlait d'évaluation, mais ce n'était pas central. On parlait d'évaluation de quoi ? Dans les vieux bouquins, dans les vieux documents que j'observais quand j'étais étudiant, c'était l'évaluation de la morphologie, de la valeur physique. Le VARF, mes collègues, de Belen-du-Coteau, mais je ne me rappelle même plus, vitesse, âge, je ne sais pas ce que c'était, adresse, résistance, voilà, donc vous voyez, on parlait de ça. Bon, effectivement, et dans les vieux, dans les cahiers de nos collègues que nous avions eu comme professeurs, il y avait un peu ce souci d'évaluer l'évolution physique selon un modèle de représentation de la valeur physique, qui était la force, l'adresse, la résistance, et c'était pas ça, c'était intéressant, un peu formel, alors effectivement, on voyait que l'élève avait progressé en taille, qu'il avait progressé en envergure, en spirométrie, c'était des effets constatés d'une éducation physique de l'époque, c'était pas ça. Puis, le passage à autre chose qu'une gymnastique, disons, fondée sur des exercices, et le passage, je souviens, que l'on l'a évoqué ce matin, avec force détail, vers les pratiques physiques, les activités physiques et sportives, tel que nous proposait le texte de 67, nous a amené à plutôt évaluer les performances, c'est-à-dire les résultats, au sens des résultats des apprentissages, et non pas le résultat sur la valeur physique. C'est-à-dire, bon, et donc, là, on était plutôt style brevet sportif populaire, c'est-à-dire, le triathlon, puis une note de natation, alors évidemment, là, se posait déjà le problème entre l'évaluation des activités qui pouvaient être très objectives, promomètre, le maître, ça, c'était objectif, ça ne me laissait absolument pas, et puis, l'appréciation de la valeur sport collectif, où là, il n'y avait pas d'instrument, sinon, celui, la parole du professeur, ou la gymnastique, avec la note artistique, la note, qui n'était plus tout à fait du domaine objectif. Donc, quelques difficultés méthodologiques, évidemment, à mettre en place ça, mais, dans le contexte institutionnel, la note n'était pas obligatoire dans le système scolaire, donc, ça figurait comme une appréciation, en bas du carnet des élèves, bon, finalement, bon élément, habile, enfin, voilà, ou au contraire, n'a pas écouté, dissipé, enfin, oui, des appréciations sur le comportement beaucoup plus global, mais qui ne boutissaient pas, nécessairement, à une note. Et, finalement, bon, autant que je me souvienne, bon, ça ne peut, voilà, c'était le contexte. Puis, d'un seul coup, arrive ce tournant, effectivement, à la fois des instructions de 67, et puis, de l'intégration en 81, donc, cette période 70, 80, une dizaine d'années, où, là, progressivement, on nous demande des comptes. On nous demande de dire, mais oui, bon, c'est bien gentil, le VAR, vous ne le faites plus, l'appréciation globale, mais si vous voulez être une discipline comme les autres, il faut des notes. Il faut des notes. Donc, progressivement, en même temps qu'on nous propose de réfléchir sur les contenus, conditions verticales, 83, etc., en même temps, on nous demande des systèmes d'évaluation. Alors, comme je vous le dis, la pratique habituelle, c'était plutôt la performance, avec l'équilibre, qui nous paraissait honnête, tout le monde ne peut pas être bon à l'athétisme, mais comme on fait l'athétisme, la gymnastique, le petit sera meilleur à la barre fixe qu'en hauteur, et on trouvait ça à peu près juste, et avec, on collait comme ça un petit peu des notes. Mais toujours, comme on le disait ce matin, pas vraiment une évaluation des effets sur l'éducation, pas une évaluation de l'éducation, une évaluation des apprentissages, ce qui est quand même un petit peu différent. Et c'est vrai que si on avait voulu évaluer une éducation physique, comme on peut évaluer une éducation motrice, ou une éducation artistique, voire une éducation scientifique, c'est beaucoup plus compliqué que d'évaluer des apprentissages en mathématiques, en géographie, ceci ou cela, ou, en fait de compte, le système scolaire propose telle ou telle tâche, et dans cette tâche, il y réussit, et c'est le signe que, dans ce domaine-là, il semble avoir acquis les outils pour être un bon scientifique, un bon communicant, un bon littéraire, un bon artiste, ou un bon, finalement, entre guillemets, quelqu'un habile du point de vue de la motricité, sinon un bon sportif. Voilà le contexte. Alors, nous sommes là, donc, dans une période, cette période où on se demande qu'est-ce qu'il y a à évaluer en éducation physique, qui ne soit pas simplement la performance, parce qu'on avait quand même le sentiment que, quelque part, ce n'était pas tout à fait ce qu'on a dit. Je vais vous caricaturer comme je l'ai fait ce matin, parce que c'est mon style, et vous le savez. Moi, je disais aux gens, bon, voilà, 100 hauteurs, 100 hauteurs, je faisais des secours 100 hauteurs, et puis il y en avait, il y avait un petit et un grand, vous savez, un sixième, il y en a qui, il y a une grosse différence. On apprenait le ventral à l'époque, et pas le fausse du riz, et voilà le grand qui faisait le contraire de ce que j'enseignais, au lieu de faire élever la tête, au lieu d'aller vers l'eau et de tourner, il plongeait derrière et il sautait très haut. Et puis le petit, qui m'avait écouté, qui faisait tous ses efforts, qui prenait sa course d'élan, qui sautait, qui remontait, qui faisait du règle, qui tombait là où je lui avais dit qu'il fallait tomber, lui, il sautait moins haut. Mais il faisait ce que je lui avais dit. Alors, là, non, toi, tu ne m'as pas écouté, tu aurais une mauvaise note. Monsieur, je suis le meilleur, je suis le champion. L'autre, oui, alors comment on fait ça ? Comment on fait-on ? Moi, je voulais noter ce que j'avais enseigné. Je ne voulais pas noter l'envergure ou le capital naturel de l'individu. Vous voyez ? Voilà l'amiguïté. Alors, on a commencé, vous voyez, on a commencé à chercher moyen de tenir compte à la fois, après tout, de la performance. C'est lui qui saute le plus haut. Il faut bien le valoriser, sinon, ce n'est plus la peine de prendre cette activité-là. Ou elle perdait tout son sens. Et d'ailleurs, 20 ans, 30 ans après, en tant que président du CAPES, ou de président de même, ou inspecteur, j'avais des parents, des élèves qui disaient, comment au baccalauréat, mon fils qui est champion de sa rue, ou de son quartier, en vélo, ou en cyclisme, comment il n'a pas le droit de prendre ça au baccalauréat ? Pourquoi il n'a pas une bonne note ? Vous voyez ? Donc, bien obligé de tenir compte de la réalité sociale, qui est les activités que l'on prenait comme support, comme vous voyez, comme on l'a dit ce matin, de l'éducation physique. Mais d'un côté, quelque part, on cherchait autre chose. Donc, on a dit, alors, on a commencé, moi, je me souviens, en tant qu'enseignant, je donnais trois critères de bourse. C'est-à-dire qu'on prenait la performance, on prenait un barème, un problème simple, le barème et le tessier, pour le son auteur, qui était fait à partir des statistiques des scolaires. Et on savait qu'en moyenne, les meilleurs faisaient ça, les moins bons, etc. On faisait des barèmes compréhensifs des élèves, c'est-à-dire que chaque fois que tu montes de cinq points, tu prends un point, la moyenne est à ça, le douze est à ça, le huit est à ça. Il faut essayer de le rendre concret, pour ne pas que l'élève soit simplement, j'ai fait ça, puis aller chercher dans un bouquin sur la table de tessier, ou la table de ceci, ou cela, d'une autre, essayer de qu'il ait tout de suite sa note. Pourquoi ? Parce que, du point de vue de l'apprentissage, il n'y a pas d'apprentissage sans connaissance des résultats. Si vous n'avez pas le connaissance des résultats immédiats, vous ne l'apprenez pas. Donc, il fallait rechercher le connaissance des résultats immédiats. Alors, la connaissance des résultats immédiats, j'ai touché le fil ou je n'ai pas touché le fil, je refais ou je ne refais pas. Ça, c'est une connaissance immédiate. Mais après, la note, là aussi, il faut savoir où je me situe. Donc, un barème simple, accordé par rapport à un barème de tessier, donc affiché au début du cycle, dans le vestiaire, de façon à ce que chacun puisse savoir quelle était sa note de performance. Mais, comme moi, je voulais valoriser ce que j'avais appris à l'élève, à ton bon réseau, peut-être que je me trompe, il ne s'agissait pas de monter la tête. Peut-être, c'est faux. Du point de vue du mécanisme, j'estimais que celui qui était en progrès, c'est celui qui montait avant de se coucher. Donc, premier critère, il monte la tête ou il ne monte pas la tête ? Un point si tu montes la tête, zéro si tu ne montes pas la tête. Deuxième, un deuxième critère, qui me paraissait plus évolué, une fois, je dis, est-ce que tu as enclenché une rotation ou pas ? C'est-à-dire, il monte, mais il continue dans sa l'air, voilà. Voilà, c'est clair ? Démonstration, pas démonstration ? Critère, critère de réussite. Troisième critère, si tu as fait la rotation, tu vas tomber dans cette partie-là du tapis, et pas dans celle-là. Tu es tombé dans ce tapis, tu n'es pas tombé là. Critère de réussite. Donc, une note de performance, et trois points de plus, possibles si les trois critères étaient réussis ou pas. Critère de réussite. Ce qu'on a appelé plus tard les niveaux d'habilité. C'était la tentative pour prendre en compte la façon de faire, et non pas simplement le résultat. Ce n'était pas méchant. Celui qui était sauté le plus haut, sautait le plus haut. Mais il pouvait être rattrapé par celui qui sautait moins, mais qui sautait mieux. Alors, vous voyez, ce n'est pas idiot, mais débat, oui, mais est-ce que c'est une note de style ? Pourquoi ce critère ? Pourquoi pas un autre ? Pourquoi trois points ? Débat. Bon, et c'est sur cette base-là qu'on a commencé, en éducation physique, à faire quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est-à-dire tenir compte à la fois du résultat, et de la façon, de la manière d'obtenir le résultat. Et donc, dans les années 83, 85, 86, la commission verticale, il y avait des commissions dites horizontales qui réunissaient l'ensemble des disciplines, il y avait une belle ambition de coordonner tout ça. Et donc, j'expliquais ça, moi, à mes collègues des autres disciplines, notamment à Le Goff pour l'histoire, mathématicien, des gens intelligents. Et j'ai dit, voilà, alors je prenais l'exemple du saut de l'auteur. Au saut de l'auteur, il y a des petits, il y a des grands. Les grands, ils sont avantagés. Alors, c'est normal qu'ils prennent une note. Et donc, je leur donne une note, bien sûr, puisqu'ils réussissent. Mais, j'aime bien noter ce que j'ai appris. Donc, il y a des petits peuvent sauter mieux que les grands. Et donc, je leur donne une note. On me regarde rien, il me dit, bravo, c'est bien, vous avez raison. En même thématique, il y a aussi des petits, des grands. Mais on ne tient pas compte des petits. On ne tient pas compte. C'est-à-dire que dans le système scolaire, il y avait un seul nombre de tâches à faire. On les fait, on ne regarde pas progressivement. Notamment en mathématiques, des collègues de Cirelles, on travaillait aussi sur la phase, et de plus en plus en pédagogie. Mais pour certaines catégories de responsables, c'est du pédagogisme, etc. Ce qui compte, c'est le résultat. Et toute cette prise en compte, etc. n'était pas facilement compréhensible, y compris, comme je vous disais dans l'exemple tout à l'heure, par les parents. Comment mon fils, il saute le plus haut, il apprend la meilleure note. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Vous êtes fous, quoi. Et ça, ça participe aussi de ce qu'on a appelé ce matin le manque d'identité, de clarté, de l'ambiguïté de l'éducation physique. Y compris pour les élèves. Y compris pour les élèves. Pour comment faire comprendre à l'élève cette chose-là. Alors, bon, certains enseignants habiles, ce genre de petits critères simples, bon, on pouvait être compréhensible. Et ça fonctionnait. Par contre, vous l'avez vu ensuite, et là, c'est là où je manque de référence pour sortir les textes les uns après les autres, texte de 83, de 93 plutôt, l'évaluation au bac, on a fait des choses quand même assez complexes. Assez complexes. Les enseignants n'étaient pas toujours prêts à mettre ça. Et vous voyez, même, il y a eu des dérives tout à fait au début, voulaient prendre en compte non seulement la façon de faire, le résultat, mais aussi la compréhension. Il y avait, à une époque, il y avait un aspect théorique. Et alors, il y avait même certaines, pour la connaissance, alors, donc, il y a eu des QCM, il y a eu des dissertations écrites. Alors, les autres enseignants, ils disaient, mais, les dissertations, c'est moi, moi, sur le sport, sur les valeurs du sport, sur l'olympisme, etc., mais c'est à moi de le faire, c'est pas à vous. Un QCM, mais bon, alors, ça ne veut pas que... Alors, il y a même eu une tentative de manuel. Pour la première fois, il y avait un manuel, alors, l'élève devait apprendre sur le manuel. Je ne dirai pas qu'il l'a fait, parce que c'est un copain qui est connu de tous, et je ne voudrais pas le mettre en difficulté. Plusieurs éléments, sans que pour autant, sur le plan de la recherche, comme sur le plan des conceptions, la profession soit toujours d'accord sur ce qu'il y avait à prendre en compte. Et ça, ça nous a aussi coûté un petit peu cher au niveau des représentations de l'identité en discipline, parce qu'on dit, mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Qu'est-ce que vous prenez en compte ? Qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? Et ça continue, d'ailleurs, parce que, souvent, justement, et d'ailleurs, je citais ce matin le cas de... de la race, le champion d'Europe du Decathlon, il a eu zéro au baccalauréat. Il a eu zéro au CAPS, il a eu zéro au baccalauréat. Parce qu'il n'avait pas respecté ce qu'il avait... Il n'a pas compris, José Pécilian, il s'en est exprimé. C'est quelqu'un de très intelligent, qui, d'ailleurs, était un formateur à l'UF de Montpellier. Mais, il ne comprenait pas, quoi. Il ne comprenait pas qu'est-ce qu'on lui demandait, en plus de ce qu'il savait faire, parce qu'il n'était pas souvent présent, il n'avait peut-être pas suivi. Mais le prof s'est tenu au texte et il ne rentrait pas dans le texte. Donc, zéro. Ça ne lui a ni empêché d'avoir le CAPS, ni empêché d'avoir le baccalauréat. Mais quand même ! Donc, si on n'est pas capable de faire comprendre à nos élèves et à leurs parents le bien-fonder d'une évaluation, vous voyez bien que ça nous coûte quelque part cher du point de vue des représentations et de l'image que l'on donne. Et cependant, si vous reprenez ce que je viens de vous dire, un peu naïvement et un peu rapidement, c'est une perspective strictement pédagogique. Tenir compte de l'ensemble des compétences qui produisent la performance au regard des possibilités initiales. Il est naturel, et ça, n'importe quel parent le comprendra, le comprend, que c'est plus ce qui est à valoriser l'écart entre le début et la fin, d'où on part et où on arrive, que simplement où on en est par le hasard des qualités du capital génétique ou du hasard du fait qu'on a pu acquérir ailleurs que dans l'école telle ou telle compétence. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui, au cours de ces 30 dernières années, nous a occupés. Et là aussi, comme je le disais ce matin à propos des contenus, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à un système clair, tout simplement, une fois encore, là aussi, j'en reviens un peu, vous n'êtes pas obligés de me suivre là-dessus, par manque de recherche approfondie, de possibilité pédagogique, sur ce qu'on évalue. Alors, maintenant, il y a une petite remarque. C'est qu'on n'évalue pas facilement l'éducation. On évalue les apprentissages. Mais déjà, ça donne une probabilité, c'est probabiliste vis-à-vis de l'éducation que l'on souhaite. Il y a quand même un hiatus entre ces grandes finalités dont on te parlait ce matin, éducatives, et les contenus que l'on propose pour tenter d'y arriver. Et la relation n'est pas facile à établir. Nous ne sommes pas dans le moment des sciences exactes. Ce n'est pas parce que je fais ceci ou cela que j'obtiendrai la socialisation de l'éducation ou j'obtiendrai un meilleur rapport à lui-même ou un meilleur rapport à l'environnement. Mais, il y a des... Je crois, suffisamment expliqué ce matin, il y a quand même une relation probabiliste et elle est à travailler. Et puis, mais il faut quand même qu'un système d'évaluation soit concret, compréhensible des élèves et c'est quand même une chose très importante parce que je continue à le penser en tant que spécialiste des apprentissages lorsque j'étais à l'université, il n'y a pas d'apprentissage sans évacuation, sans connaissance des résultats. Et si vous la différez dans le temps, plus vous la différez dans le temps, plus vous ralentissez les apprentissages. Plus c'est proche, plus c'est concret, plus c'est apporté par le milieu lui-même, d'où mon goût pour l'aménagement matériel du milieu et du même coup, ça facilite les apprentissages. C'est-à-dire, si pendant que j'agis, je suis informé proprioceptivement d'un certain nombre de choses, je peux me corriger. C'est pour ça que les élèves sont très faciles à acquérir parce que d'une élèves sur l'autre, on peut corriger. Par contre, comme je disais ce matin, c'est très difficile de lancer le poids parce qu'il y a le maximum de choses à faire dans le minimum de temps et qu'on n'est pas informé au instant T de ce qui s'est produit. Le pire de ce qu'on a vu dans ce domaine-là, c'est ces fameuses modes purement mercantiles. On filme l'individu au ski et puis le soir, après un bon repas, après avoir fait la raclette, on se montre au cinéma et on croit que ça va faire progresser. Ah, c'est moi ça ? Vous avez bien vu toutes les expériences que vous l'avez faites. La première fois qu'on se voit, on ne se reconnaît pas. Et s'il y a un laps de temps entre le moment où vous avez fait et le moment où vous vous voyez, ça n'est pas utilisable. ce qu'il faut, c'est immédiatement, au moment où vous avez fait, avoir un retour d'information, que ce soit par une image, par un verbe, etc. Et si c'est le milieu lui-même qui vous informe, vous êtes absolument gagnant parce que dans la situation immédiate qui suit, vous allez corriger. Et pour vous dire l'important de l'évaluation en un mot rapidement, quand avec mon ami FAMON, on s'est amusé à faire des expériences sur l'aménagement du milieu du ski, ce qui marchait le mieux c'était ce fameux, comment il s'appelait ça, le serpent, le serpent sur la neige parce que le gamin de 3 ans qui on pouvait dire n'importe quoi il ne comprenait rien, bien sûr, il n'avait pas de problème, on pouvait démontrer n'importe quoi, on ne voulait pas, il essaie de suivre le serpent et puis quand il sortait, il voyait qu'il sortait, il avait peine de lui dire. Et il essaie de revenir et puis il trouvait un moyen ou pas, il revenait sur la trace et il finissait partout et puis bon, c'est ce qu'on peut complexifier ces choses-là. Alors que traditionnellement, le jeune élu faisait un truc, il faisait bien, il avait tourné mais après, en haut, au bout du tigre-fesse, un quart d'heure après, le bruit t'a mis, tu sais la foi, tu ne t'as pas bien fait, entre temps, il avait discuté avec son copain, il avait le truc, il était tombé quatre fois, aucun rapport avait les sensations, aucun rapport avec ce qu'il avait fait. Donc, ça ralentit notamment les apprentissages. Voilà. Donc, l'importance de l'évaluation, elle a pris dans ces 30 dernières années pour deux raisons. Pour une raison institutionnelle et pour une raison fondamentale. La raison fondamentale, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage. C'est un facteur, comme la motivation d'ailleurs, c'est un facteur essentiel de l'apprentissage, qu'on ne peut pas négliger, la connaissance des résultats. Et l'autre côté, le facteur institutionnel où on nous demandait, plus qu'avant, pour des raisons, vous voyez, de notes, de baccalauréat, mais aussi, de façon plus ambiguë, la société nous demande « Vous êtes à l'école, vous avez les responsabilités, dites-nous ce que vous obtenez et ce que vous faites. » Et aujourd'hui, ça prend une tournure excessive de mon point de vue, l'obligation de résultat. Et voyez qu'on n'est pas armé méthodologiquement pour véritablement démontrer l'action éducative que nous avons sur nos élèves. et on nous demande une obligation d'un résultat et les notes les laisserait entendre. Et c'est très ambiguë, je le rappelais aussi ce matin, parce que, si on regarde les notes, elles sont bonnes au baccalauréat. Donc, qu'est-ce que vous demandez des heures de plus ? Qu'est-ce que vous demandez des enseignants de plus ? On a des bonnes notes. Donc, on n'est pas en difficulté. Les élèves sont bien formés, ils sont bien éduqués. Vous leur donnez des bonnes notes. Alors, pourquoi on donne des bonnes notes ? Pourquoi ? Vous voyez ? Donc, voilà le problème que j'avais, au moment où je suis parti à la retraite. Voilà. Voilà. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, M. Ebrard. Oui, ça pose, en effet, des questions, l'évaluation. C'est vrai qu'un enfant de 8 ans, en athlétisme, sans EPS, sans sport, quand il y aura 14 ans, il va progresser. Il va courir plus vite, par exemple. Il va sauter plus haut. Il va croire ça. Quid. Bien sûr. Donc, quid un petit peu, parfois, de l'EPF. Alors, qu'est-ce qu'on évalue ? Est-ce qu'on peut se dire, à un moment donné, si on est sur une évaluation liée à une performance, on sait bien que parfois, on peut être mal à l'aise dans une situation par rapport à la vie de tous les jours. Donc, si on prend en planétation, on peut aller très, très vite, d'un point de vue du chrono, par rapport à nos repères anthropométriques, etc. et on peut être moins à l'aise dans l'eau. Donc, ça pose la question aussi de la performance et d'être à l'aise dans l'eau. Donc, si on reprend un petit peu ce qu'on a vu ce matin, si on est sur l'exercice, qui va plutôt aller sur une technique, si après, on passe à la tâche, qui va plutôt aller sur des habiletés motrices, est-ce qu'on ne peut pas se poser une question sur l'évaluation qui serait prendre en compte la situation, qui serait le type de scalape éducative, motrice, pour aller vers, peut-être, un concept de conduite ? Oui, alors, ça, c'était bien sûr une tendance. Par exemple, l'exemple qui me vient à l'idée en nous écoutant, c'est le savoir nager. Évidemment, on faisait la natation, on pouvait simplement se satisfaire de la table de tessier, de la brasse, du crôle, et puis c'est un indicatif effectivement de niveau d'apprentissage, mais donc, on ne sait pas très vite d'où il venait, si c'était de des qualités physiques particulières, ou si c'était le fruit véritablement d'un apprentissage. et puis ensuite, bon, on peut s'apercevoir que quelqu'un était capable de faire 26 mètres quasiment l'avenir assez vite sans être un vrai nageur. Alors, toute évaluation suppose, dans un moment de temps, de définir ce que l'on veut évaluer et ensuite d'avoir la méthode. Donc, par exemple, sur la natation, qu'est-ce que c'est que le savoir nager ? Donc, on est allé vers une définition du savoir nager qui n'était pas simplement d'aller d'un point à un autre rapidement, mais qui est une sorte d'être à l'aise dans l'eau, de ne pas franchir les obstacles, d'aller dessous, dessus, c'est-à-dire toutes les situations, les conduites possibles, imaginables, qui nous paraissent utiles et souhaitables dans le cadre de la natation et surtout utiles pour l'individu, ne serait-ce que de façon très utilitaire, pour se sauver. Là, il y a encore un côté, évidemment, sécurité qui est encore plus immédiat, même si ce n'est pas le seul. c'est-à-dire être à l'aise dans l'eau, c'est-à-dire avoir fait l'expérience du milieu aquatique qui n'est pas un milieu initialement naturel pour les terriens qu'on nous sommes et donc, à partir du moment où on définit le savoir nager, après, il faut savoir l'évaluer. Alors, évaluer, c'était donc à la fois, bien sûr, des problèmes de vitesse, mais c'était aussi de résoudre certaines tâches, c'est-à-dire passer dessus-dessous, porter un objet, changer de position, aller au fond, aller au-delà. Donc, un ensemble de sous-tâches qui nous paraissaient utiles et significatives de ce que nous souhaitions apprendre. Donc, le savoir nager a abouti à un certain nombre de critères que l'on peut aujourd'hui évaluer et qui n'est pas simplement le résultat d'une performance au sens chronométrique. Voilà. Et ça, je pense que c'est facilement compréhensible pour les parents. Et là, l'exemple de la natation, parce qu'il y a ce côté utilitaire, évidemment, est favorable pour le faire comprendre plus qu'ailleurs. Parce que là, on voit bien l'ensemble des conduites qui peuvent permettre à un individu d'être à l'aise dans un milieu qui n'était pas traditionnellement son milieu. Et donc, une sorte d'adaptabilité et du même coup, si on veut philosopher, etc., l'adaptabilité, l'intelligence. C'est-à-dire que quelqu'un devient intelligent, il s'adapte à un environnement. Et puis, il est capable d'affronter de nouvelles difficultés. Et puis, on va passer de la piscine à l'eau vive qui sont d'autres contraintes, plus aléatoires. Alors que dans la piscine, nous sommes encore dans un milieu standardisé, contrairement à ce qu'on croit. Ce n'est pas parce que l'eau est molle qu'on n'est pas dans un milieu fixe. Je regarde le pire par le vin parce que, voilà, les descriptions, les logiques, l'activité. L'eau vive et la piscine, c'est deux choses différentes. Mais effectivement, le bon nageur, l'adaptabilité, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre et d'agir dans le monde avec le maximum d'efficacité dans sa sécurité pour son plaisir. Et voilà. Une petite dernière question, après je vais laisser l'échange avec le public, mais j'ai noté deux, trois petites choses. Vous avez dit à un moment donné, l'évaluation, il faut passer par le pourquoi. Pour avoir une petite démarche scientifique sur un concept, c'est-à-dire pourquoi évaluer ? On est dans l'entre-deux, on l'a dit tout à l'heure, il y a des causes, on va dire, institutionnelles, après on peut passer au quoi et après au comment. Alors dans le quoi, c'est vrai que c'est étonnant parfois. Dans les années 2000, certains collègues m'avaient appelé évaluation du tennis en double, tennis de table en double. Déjà, il y a très peu d'échanges et il fallait donc essayer d'évaluer au bac deux partenaires qui ne s'échangent pas une balle. Bon, ça a été enlevé au bout d'un an et demi mais ça m'avait amusé dans quelques conférences. Après, on peut s'interroger sur l'interrogation écrite pour rentrer dans le dossier scolaire. Le volleyball, où en général, on sait bien quand on fait du volleyball pour évaluer, il y a un service, on espère une réception, donc le ballon passe deux fois le filet. Au sport collectif, j'avais des grilles également pour les concours, aussi bien du CAPEPS ou du premier degré, où on avait une grille tellement complexe pour trouver des critères pertinents pour évaluer l'individu du collectif. toute la problématique. Bon, Anthony n'est pas là, on peut lui poser la question, mais on lâchait, bien sûr, du regard la grille, sinon on ne pouvait pas regarder les élèves. Donc, grosso modo, on évaluait à peu près. Alors, vous avez répondu un petit peu sur le pourquoi, sur le quoi, on peut se poser la question, quoi évaluer, après comment, quels critères pertinents pour pouvoir avoir une évaluation de ce nom. Alors là, on rentre dans les points de méthodologie, et là, donc, ça devient effectivement fort, tout à fait intéressant mais aussi tout à fait complexe. Parce que, si je reprends l'exemple, ce que vous aviez, ce que vous aborde, comment le prendre ? Décrit. Bon, donc, on part sur l'idée, j'apprends quelque chose dans le but éducatif, mais ce quelque chose correspond à un certain nombre de tâches, et l'individu va les faire ou ne pas les faire avec ce, en rapport avec ce qu'on appelle des capacités, ce qu'on appelle un certain nombre de compétences, et on peut rechercher au travers de ce qui est fait, les compétences mises en œuvre, bon, c'est déjà un peu compliqué. Mais en fait, pourquoi pas, et quelles que soient les difficultés, ça revient pour moi, au-delà du langage sémantique, compétences, compétences générales, compétences particulières, capacités, aptitudes, toutes choses qui rendent les choses apparemment compliquées, alors que, de fait, il y a un certain nombre de ressources qu'on en met en œuvre pour faire et faire faire. Je reviendrai si vous voulez. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple. Reste un problème de langage. Toujours est-il que je fais quelque chose, il y a un certain nombre de ressources qui sont nécessaires pour faire cette chose-là, et je peux, par conviction ou par réflexion fondée de façon scientifique, définir, aujourd'hui, je pense que pour faire telle ou telle chose, il faut telle ou telle capacité, telle ou telle compétence, tel ou tel savoir-faire, particulier ou général, le définir, et puis, ça n'aura de sens que si je suis capable de l'évaluer. Alors, donc, des critères d'évaluation. Mais pour moi, l'évaluation, que ce soit sur le plan des conduites motrices ou du plan des conduites plus intellectuelles, je ferai le parallélisme entre les copies du CAPES ou de la réversion et l'évaluation ou le baccalauréat de nos élèves. On a remouti à des grilles. J'en ai vu les collègues avaient des grilles, les élèves avaient des grilles qui devaient s'auto-évaluer parce que, là aussi, tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement l'importance de l'évaluation. Mais, c'est déjà un peu compliqué. Mais en fait, pourquoi pas, et quelles que soient les difficultés, ça revient pour moi, au-delà du langage de sémantique, compétences, compétences générales, compétences particulières, capacités, aptitudes, toutes choses qui rendent les choses apparemment compliquées alors que, de fait, il y a un certain nombre de ressources qu'on en met en œuvre pour faire et faire faire. Je reviendrai si vous voulez. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple. Reste un problème de langage. Toujours est-il que je fais quelque chose, il y a un certain nombre de ressources qui sont nécessaires pour faire cette chose-là et je peux, par conviction ou par réflexion fondée de façon scientifique, définir, aujourd'hui, je pense que pour faire telle ou telle chose, il faut telle ou telle capacité, telle ou telle compétence, tel ou tel savoir-faire particulier ou général, le définir et puis, ça n'aura de sens que si je suis capable de l'évaluer. Alors, donc, des critères d'évaluation. Mais pour moi, l'évaluation, que ce soit sur le plan des conduites motrices ou du plan des conduites plus intellectuelles, je ferai le parallélisme entre les copies du CAPES ou de la réversion et l'évaluation ou le baccalauréat de nos élèves. On a remouti à des grilles. J'en ai vu, les collègues avaient des grilles, les élèves avaient des grilles qui devaient s'auto-évaluer parce que, là aussi, tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement l'importance de l'évaluation dans les apprentissages et on passe aussi d'une évaluation externe à une évaluation personnelle de l'extéroceptif au proprioceptif. Une évaluation externe apportée par le professeur ou le milieu à une évaluation personnelle et c'est là le signe d'une évolution. Fin de la parenthèse. Toujours est-il que je me trouvais en inspection face à des grilles tout aussi intelligentes que les unes et les autres mais qui n'ont de sens que pour celui qui l'a fait. Extrêmement difficile de les partager. et deux attitudes. Il y a ceux qui sont contre les grilles. J'ai eu des collègues de l'Ontario bien connu Claude Prévost qui disaient il faut mettre les jambes derrière des barreaux les grilles d'évaluation en prison. Pourquoi ? Parce que en tant que clinicien il savait bien que les conduites humaines qui ne sont pas simplement les comportements observables mais qui ajoutent au comportement les intentions, le sens, les motivations, il y a quelque chose qui échappe. C'est-à-dire que dans les grilles il y a toujours une case divers. On n'arrive pas à mettre tout. Hein ? Voilà. Alors, quand je fais les grilles quant au CAPES on fait les grilles ça a de sens pour obliger les évaluateurs à se mettre d'accord. C'est-à-dire que plutôt que de mettre une note globale on dirait ah mais ça c'est du bon nom. On va le copier. 18. Ah ben moi je ne crois pas bon. 0. 2. Pourquoi ? Si on parle à l'adoption on n'arrive pas à avoir un discours. On fera la moyenne et le droit de l'issage. Nul. Si ces deux correcteurs se mettent d'accord en disant mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne copie ? Une problématique, une compréhension du sujet. Hein ? Un critère. Est-ce que dans l'introduction il a compris le sujet il est problématisé c'est pas un naïf. Deuxièmement capacité à l'expression. Est-ce qu'il est capable de s'exprimer correctement par rapport à ce problème ? Il a trouvé la question mais il n'est pas capable de s'exprimer. Il écrit en travers il y a quatre fautes il n'y a pas de syntaxe. Mais bon. Il s'exprime, d'accord. Mais est-ce qu'il a des références ? Est-ce que c'est son bon sens ? Ou est-ce que c'est il a travaillé et il est capable de situer sa pensée par rapport à d'autres ? Références, on va développer. Et comme ça vous voyez je peux faire un certain nombre de critères. On est le jury on se met d'accord. Est-ce que c'est important ou pas ? On peut donner un petit poids 4 points, 5 points, 6 points. Donc on a le gris. Dans chacun des points qu'est-ce que c'est que de bonnes problématiques ? On peut détailler. Et avec ça vous avez des gens qui sont fanats de ça et qui vont vous faire le gris avec 60, 70 critères. Et quand il rige la copie hop, celui-là hop, il nous croit hop, il nous croit hop, il nous croit et puis après on fait le total des croix, etc. et puis ça colle il reste quelque chose. Ah ben oui il y a beaucoup de croix mais il n'a rien compris. Vous voyez il y a ou au contraire il n'y a pas beaucoup de croix mais quand même par rapport à la France et là il ne s'est pas si mal que ça. Donc moi je faisais des gris comme ça je mettais note calculée note globale et puis il y a un jeu entre la note calculée et la note globale. C'est-à-dire que quand même au bout de 5 minutes je me disais c'est pas mal. Donc je mettais plus de croix qu'à celui auquel quand je commençais c'était moins bien. Donc ma note calculée elle tombait sur ma note globale. Mais qu'est-ce qui dirigeait ? La note globale ou la note calculée ? Vous voyez c'est un jeu. Alors il y a ceux qui sont très positivistes qui sont très comportementalistes behavioristes dit-on et qui aiment bien c'est quoi et qui s'en tiennent à ça et qui ont une rigueur ah mais non et qui vont se battre non non là-dessus et puis il y a ceux qui sont plus dans un jury et heureusement on faisait en sorte qu'il y en ait au moins trois et que ça s'équilibre et grâce à ces grilles là bon je vais pas faire le truc mais c'est pour vous dire le problème c'est quand même un problème réel dès que l'on touche à quelque chose qui n'est pas strictement objectif ou n'a pas la mesure et où il y a une appréciation une interprétation des choses ça suppose débat ça suppose approximation et j'avoue que pour avoir préparé des jurys de cette façon là ça n'évitait pas les accidents ça n'évitait pas les choses bizarres notamment que bon il y avait souvent deux correcteurs malgré ça il y avait des oppositions il fallait qu'un troisième vienne finalement le tiers médié donner raison à l'un ou à l'autre et je ne prétends pas que grâce à ça les gens aient été évalués de façon très juste mais plus juste en tous les cas que s'il n'y avait pas de grilles d'évaluation s'il n'y avait pas un discours préalable sur qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'on est en train de regarder qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer avec vous voyez les approximations du moment et ceci est vrai pour les copies du CAPES ceci est vrai aussi pour les inspections vous jeune professeur un inspecteur va venir vous aurez des inspecteurs qui ont leur grille avec de multiples cases vous voyez voilà et qui vont noter en fonction est-ce qu'il s'exprime bien devant ses élèves est-ce qu'il a été compris est-ce que ceci est-ce que cela bon et puis en fonction de ça malgré tout il y a l'appréciation mais ça vaut pourquoi ça vaut à condition de vous le mettre sous les yeux en disant moi j'ai vu ça et ça voilà de l'objectiver moi lorsque j'étais inspecteur j'en avais le loisir donc je le faisais je faisais systématiquement de l'autoscopie c'est-à-dire que pour l'évaluation de jeune collègue moi je ne m'embêtais pas je filmais avec ma petite caméra c'était commode je filmais quand on a un peu l'habitude très vite on voit les séquences je ne filmais pas tout on n'avait pas filmé deux heures mais hop je voyais les moments un peu critiques le moment où l'enseignant arrive avec sa casse qui rentre très significatif c'est comme l'introduction d'une copie de l'enseignant qui arrive qui les élèves qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire qui disent qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui etc. oublala il n'y a pas d'organisation ou l'enseignant qui hésite qui cherche ses balles et puis il y a ceux qui sont très à l'aise et les enfants qui commencent à se mettre en place ça y est ça y est il a les bonnes notes c'est pas la peine de regarder s'il fait les programmes s'il ne fait pas la tour il a sa classe à l'air les enfants se sont non mais c'est ça la cohérence qu'est-ce que c'est et on a fait avec Marc Durand à l'époque on a fait de multiples analyses des trucs qu'est-ce que c'est que l'expert il n'y a pas deux experts qui font la même chose il n'y a pas un modèle du bon enseignant comme il n'y a pas un modèle du bon élève comme il n'y a pas un modèle du bon élève éduqué physiquement il y a des gens qui ont des qualités et qui ont une cohérence c'est-à-dire que moi j'ai vu des enseignants complètement ce qu'on appellerait excusez-moi le mot bord des dits mais hop ils récupèrent un moment tac tac et il se passait des choses parce que ils avaient l'intelligence du milieu et ils savaient saisir des petites choses dans une sorte de désordre apparent et à partir de là les élèves réalisaient et travaillaient et apprenaient puis il y a une autre pédagogie au mini-maître après tout était prévu tu rentres là tu fais ci premièrement deuxièmement assis hop tout le monde entrain vous voyez une sorte de on ne pouvait pas échapper un dirigisme excessif mais les élèves habitués rassurés ça marchait quel est l'expert quel est l'expert quel est l'expert des deux l'expert c'est celui qui au bout du compte part des chemins différents et bien compte tenu de sa personnalité le pire c'est l'un autoritaire qui veut pas l'être alors là c'est terrible ou l'inverse une fois je sais pas c'était au Canada je vois arriver un jeune collègue ça marche pas les élèves étaient complètement perdus il avait rare comme inspecteur il avait lu qu'il fallait faire l'aménagement du milieu il en faisait jamais il s'était cru obligé d'en faire les élèves n'en avaient jamais fait d'un seul coup il avait des trucs avec des foulards des piots c'était complètement perdu et lui commençait à transpirer ça marchait pas évidemment puis écoutez faites comme vous habitué le gars est rassuré il a fait comme l'habitude ça marchait très bien ça marchait très bien il n'a pas évalué mais si je l'ai évalué je l'ai évalué mais ça marchait très bien et les élèves ont appris une autre voie que celle qu'ils pensaient de devoir prendre bon voilà vous voyez donc dans l'évaluation c'est quel est son objectif quel est l'objectif que j'ai est-ce qu'il est atteint ou pas et cet objectif il peut être perçu de façon intuitive on pourrait dire globale ou au contraire de façon très systématique entre les deux c'est un peu ce que j'ai dit ce matin moi je ne choisis pas j'essaie de tenir compte de ces deux éléments cette tension entre une objectivisation et une évaluation et quand je j'étais parti là-dessus vous voyez comment j'allais bien faire un truc je reprends l'exemple de l'auto-évaluation je filmais on s'est assainé après tous les établissements en deux comme il était assez pour moi on mettait juste le film puis je regardais parlement de votre scène alors il y a il regardait et puis il dit ah mais tiens je n'ai jamais vu ça mais il dit bien sûr que je n'ai jamais vu bon et puis là c'est objectif il ne pouvait pas dire c'est l'inspecteur qui l'a dit on voyait on voyait ce qui se passait et lui-même pouvait prendre conscience à la fois de ses de ses on en parlait de ses forces de ses faiblesses des choses qui n'allaient ou qui n'allaient pas de façon objective l'objectivisation c'était l'écran même si c'est vrai par rapport à ce que j'aurais pu lui dire vous savez à tel moment dans la leçon vos élèves ne vous écoutez pas ça c'est l'inspecteur qui le dit quand vous l'avez sur l'écran vous voyez que les affaires se sont même bon alors si je me suis fait des anecdotes le professeur agrégé le matin je voulais sur le côté le baisier un stade magnifique un grand grand stade tout seul pour lui le tchik 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 l'arrosage un terme impeccable il faisait pas chaud alors leçon de Sprint très bien il a connu tout ça il s'obligea de faire des exercices d'abord l'échauffement agglutiné alors c'était très marrant il y avait une classe agglutinée qui se donnait des coups parce qu'ils étaient trop surpris les uns des autres mais enfin agglutiné pour avoir le plus sur bien entre ses élèves et dans ce grand stade une petite une sorte de boule qui faisait des... après alors par an hop levez le pied levez le machin levez le genou on partait à l'angle un ou deux pas c'était pas ça on revenait derrière derrière le film le gars lui-même bon il attendait son tour si on lui racontait ok t'as vu le film hier bon vous voyez bon et l'enseignant n'arrêtant pas de parler se se donnait que donnant des conseils à chacun etc bon et puis je moi je filmais et puis je rêvais et puis la collègue elle a bien vu etc il faisait 5-6 mètres il retournait etc derrière et le temps d'expliquer de s'asseoir tout le monde a compris on y va on y va les parents bon au bout de 2-3 quart d'heure ils avaient du faire 120-130 mètres au total en 6 ou 7 répétitions il commençait à lésir il faisait un peu chaud il faisait beau on fait un peu la pause euh madame on peut aller boire et là je les film tiouh 250 mètres à fond bon les genoux impeccables etc pour aller boire et revenir 250-500 mètres parfait l'esprit alors là si vous le dites si vous le racontez c'est une anecdote j'ai pas fait que ça etc quand l'enseignant a vu ça mais elle était pas elle dit mais c'est pas possible c'est pas possible elle a pris conscience donc c'est de l'auto-formation donc là il s'agit pas de se pénaliser ou pas elle est capable de faire autre chose mais pris dans la classe pris dans l'autre elle le voit on ne le voit plus l'enseignant est face quand il parle d'un élève il croit que tous les autres mais c'est bon madame donc voilà voilà donc vous voyez à la fois la nécessité d'avoir un minimum d'objectivisation et d'un autre côté rechercher une cohérence qui ne s'exprime pas nécessairement par nos critères voilà et donc bon on va essayer à part le public parce que c'est quand même de l'inspecteur général des points de croix déjà oui des croix bien